Donc j'ai envie de vous parler d'une des deux expériences de MOOC au niveau du PMC, qui était donc un MOOC sur la programmation récursive. J'ai beaucoup, beaucoup de transparents, mais si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, pour rappeler que les MOOC, c'est donc des Massive Online Open Course, sauf que celui dont je vais vous parler, en fait, n'a pas été massif, il a été un peu petit. Et donc, c'est un souk. Et donc, en gros, un MOOC, pour vous rafraîchir la mémoire, pour moi, c'est juste de l'enseignement à distance, qui est associé à un réseau social, associé à de l'évaluation continue et à une certaine élasticité, c'est-à-dire qu'il est capable d'être massif, c'est-à-dire d'accueillir des nombres, comment dire, considérables d'étudiants. Alors, on va, comment dire, parler du MOOC en lui-même, de toute la machinerie interne, puisque ce MOOC-là a une particularité, qui est qu'il était associé à des exercices à correction automatisée. Et je tirerai quelques perspectives et conclusions à la fin. Alors, intéressons-nous d'abord au contenu du MOOC. Donc, c'est un cours d'initiation à l'informatique, qui est dans la lignée d'un bouquin, qu'on dit célèbre, qui s'appelle Structure and Interpretation of Computer Programming, qui est un cours, donc, de, comment dire, d'initiation à l'informatique par la programmation récursive et le langage qui est employé, Eschim. Donc, il y a d'abord la récursion sur les entiers, les listes, les arbres, et on termine par l'explication de qu'est-ce que c'est qu'un évaluateur, c'est-à-dire un programme qui prend un texte en entrée et qui fabrique, comment dire, qui calcule la valeur de ce programme-là. Donc, c'est, comment dire, le processus ultime de ce cours. Alors, c'est un cours, qu'on dit, qui a été créé en 2000 et qui a été donné jusqu'en 2013, jusqu'en septembre 2013 à l'UPMC, en L1 et S1, c'est-à-dire premier semestre de première année, et il y avait entre 600 et 800 étudiants par an qui ont subi cette chose-là. On l'a créé en 2000 avec une équipe de 3 ou 4 enseignants qui étaient avec moi. On a tout fait, on a fait le livre de cours, on a fait le livre d'exercices, on a fait les vidéos sur iTunes en 2004. Il y a des bandes-sons 2005-2006 qui traînent quelque part sur le réseau. Et tout ça, en fait, fait qu'on avait largement expérimenté et eu un matériel, comment dire, considérable autour de ce cours. Donc, sa caractéristique, comme je l'ai dit, c'est qu'il est doté d'exercices à correction automatisée. Et donc, on a mis beaucoup l'accent sur les tests, c'est-à-dire le fait de dire que non seulement on programme, mais on écrit ces tests tout de suite après ou tout de suite avant dans la lignée de test-driven development ou extreme programming, si vous connaissez ces mouvements-là. Et ça, ça existe depuis environ 2001 ou 2002. Les étudiants avaient, on leur donnait un CD-ROM à l'époque qu'ils pouvaient installer sur des machines Linux ou des machines Windows. Et ils avaient l'environnement de développement qui était Doctor Scheme à l'époque, un environnement assez performant pour écrire des programmes, les débuguer. Et on avait écrit ce qu'il fallait pour qu'effectivement, ils puissent écrire les solutions à l'exercice qui étaient proposés, cliquer sur un bouton pour dire, notez-moi. Et la machine répondait, ouais, ça vaut 12 sur 20, etc. Voilà. Et donc, c'était assez appréciable. On a arrêté les CD-ROM depuis, puis on est passé en ligne. Et maintenant, on utilise les serveurs web pour faire ça. Alors là, je veux juste rappeler le calendrier, en fait, de ce MOOC. J'ai proposé ce projet-là en juin 2013, c'est-à-dire il y a à peu près un an, à l'UPMC, qui m'a fortement encouragé à continuer et aller de l'avant. Donc, juillet 2013, j'ai commencé à choisir la plateforme. OpenADX venait juste de sortir à l'époque. Et devant la masse de code non commentée, j'avoue que j'ai craqué et que j'ai dit non, je ne ferai pas. Et donc, du coup, j'ai pris Course Builder, qui est un produit Google, dont il existait des déclinaisons en Python, non pas en PHP à l'époque, enfin, dans plusieurs langages. Et il y avait tous les logiciels, ça pouvait tourner sur ma machine, ça pouvait être déployé facilement et ça m'a semblé être la bonne solution. Bon, ensuite, je passe un certain nombre de péripéties, comment dire, entre juin et janvier 2014. Et en janvier 2014, à peu près six semaines avant le début du MOOC qui était considéré à ce moment-là, le 18 février, on a enfin commencé à faire les films et les vidéos. Bien, donc, ça a été un peu tendu. Voilà, donc, la bande-annonce n'a été faite que début février pour un cours qui devait commencer le 18 février. Donc, du coup, j'ai retardé un peu l'entrée du cours et le cours a vraiment débuté le 4 mars, où on a mis en place, effectivement, la première semaine, les bases, etc. Le 11 mars, on a fait un questionnaire, donc je vous parlerai des résultats. Ensuite, on a attaqué la récursion linéaire, on a délivré des badges. Alors, il y avait maître en récursion linéaire, grand maître en récursion linéaire et maître suprême en récursion linéaire, suivant le nombre d'exercices qu'on avait totalement réussi. Alors, vous verrez les chiffres tout à l'heure. On a donné un second badge pour la récursion arborescente. Et puis, le 19 avril, on a terminé le cours avec une vidéo de 35 minutes, ce qui n'est pas du tout dans l'aspect, je pourrais dire, l'idée du MOOC. Mais bon, la fonction éval, c'est quand même un gros morceau et je ne voyais pas comment la découper en petits morceaux. Surtout que c'est une unique fonction. Bien. Et puis, le 22 mai, on a fait un examen, comment dire, qui a été mis en ligne. Il a été fait en version présentielle à Nice pour 25 étudiants parce qu'un enseignant là-bas, comment dire, aimait bien ce MOOC et a décidé que la note qu'ils obtiendraient au MOOC pourrait servir comme partie du contrôle continu à Nice. Donc, j'ai eu 25 étudiants à Nice qui ont fait ça. Je devais en avoir à Marrakech, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et après, l'examen a été mis en ligne pour le monde entier et un certain nombre de gens l'ont fait. Alors, il y a 10 semaines de cours. Là, on est resté exactement sur à peu près la même durée que le cours initial. On sortait les vidéos, les pages, etc. tous les mardis matins. Ça donne au moins le lundi pour essayer de finaliser les derniers trucs. Donc, il ne vaut mieux pas commencer le lundi matin. Ou alors, vous avez votre week-end qui est complètement gâché. Et puis, on mettait une brève dans les forums tous les mardis matin pour dire ça y est, c'est en ligne, allez-y. Alors, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait inciter les gens à être plus studieux, si j'ose dire. Et donc, on a rajouté un tableau de chasse qui permettait de montrer les exercices qu'on avait réussis, tentés, lus seulement, etc. On a rajouté des exercices graphiques, car ça, on s'était rendu compte dans le cours que faire des dessins, ça plaisait beaucoup aux gens. Et donc, il y avait une espèce de galerie où on disait aux gens, faites, je ne sais pas, dessinez un sapin, par exemple, et publiez le code de votre sapin de manière à ce que tout le monde puisse le voir. Et puis, surtout, on a corrigé un nombre de bugs absolument effrayant. Alors, les moyens, comment dire, pour ce MOOC, il y a eu un enseignant, c'était moi, Zéorreur de, comment dire, de rétribution, quatre moniteurs, donc des, comment dire, des contrats doctoraux, comme on dit maintenant, avec mission d'enseignement. Il y a eu trois vidéastes à l'UPMC qui ont fait la prise des sept heures de cours environ, une soixantaine de vidéos et le montage. J'ai discuté avec plein plein d'anciens collègues, comment dire, qui avaient participé à ce cours et puis des collègues même actuels aujourd'hui qui m'ont aidé à faire des exercices, etc. Côté machines, il y avait deux machines chez OVH, trois OLIPSIS, trois à la plateforme pédagogique et technique d'informatique, c'est le centre de calcul pour les étudiants, mais c'est le titre exact. Et puis, il y en avait une chez moi qui tournait en permanence et ça permettait d'avoir, effectivement, en général, au moins cinq ou six machines qui corrigeaient les copies au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Et puis, alors, il y a X machines chez Google, mais ça, je n'en sais rien. Donc, je remercie tous les gens qui ont participé à ce MOOC. Alors, des chiffres, parce que, comment dire, en bout d'un moment, en général, on dit, mais votre MOOC, c'est combien d'inscrits, combien de ceci, combien de cela. Alors, la première courbe qui est intéressante, c'est les inscriptions. Et donc, là, je ne vous ai pas fait la courbe cumulative parce que ce n'est pas très intéressant. Je vous ai fait la courbe, comment dire, différence par différence. Donc, la courbe bleue vous montre le nombre d'inscriptions par semaine. Donc, vous avez les semaines qui sont là. Vous voyez, effectivement, que comme on a ouvert à peu près 15 jours avant le début, il y a environ 180 personnes qui se sont réinscrites. La courbe rouge, c'est les inscriptions pour lesquelles on connaissait le nom et le prénom. Il se trouve que, vous le verrez tout à l'heure, l'inscription se faisait sur Course Builder, le produit de Google, mais, comment dire, les exercices à correction automatisée se font sur une autre infrastructure. Et sur cette infrastructure, ils étaient automatiquement inscrits, mais on leur disait, vous pouvez compléter votre profil pour qu'on sache quel est votre nom et votre prénom parce que, si vous désirez le certificat final, c'est quand même mieux de mettre votre nom et votre prénom que de mettre XY. Voilà. Et donc, ils n'étaient pas, comment dire, ils n'étaient pas obligés de remplir leur profil avec nom et prénom. Et il se trouve, effectivement, que quand vous regardez, il y en a environ seulement sur les 180, les 80, 260, sur les 300 environ, il n'y en a qu'une centaine seulement qui ont indiqué leur nom et leur prénom. Alors que c'était, bon, ça pouvait être assez simple. Vous avez ensuite les gens qui se sont inscrits au forum. Il y avait un bug dans le produit de Google. L'inscription au forum n'était pas automatique quand on s'inscrivait au cours. Et du coup, on demandait aux gens de s'inscrire explicitement. Vous apercevez que s'inscrire au forum, c'est seulement le tiers à peu près des gens qui s'étaient inscrits au MOOC. Bon. Et puis, ceux qui ont tenté au moins un exercice à correction automatisée, vous voyez qu'effectivement, c'est relativement petit. Et si vous faites la courbe, on arrive à l'intégrale, on arrive à une centaine de personnes. Donc, en gros, les chiffres, il y a eu à peu près 550 inscrits et il y en a environ une centaine seulement qui ont tenté des exercices. Donc, il y a des taux d'attrition déjà en termes de volonté de faire toutes les activités proposées qui sont importantes. Et puis, bien sûr, comment dire, on s'aperçoit ici qu'il y a toujours des gens qui s'inscrivent alors que le MOOC est terminé. Mais c'est parce qu'ils ont envie ou qu'ils n'ont pas compris simplement qu'ils s'inscrivaient, probablement. Voilà les chiffres qu'on dirait au 27 mai. Donc, vous avez le nombre d'inscrits. Donc, sachant que là-dessus, ceux qui s'inscrivent sur les noms et prénoms, vous apercevez qu'évidemment, c'est moins du tiers. Ceux qui sont inscrits au forum, là, on trouve que c'est quasiment la même chose. C'est les gens qui sont motivés et qui s'inscrivent et qui font ce qu'on leur dit. Les intervenants au forum, on trouve encore un taux d'attrition. Vous voyez qu'il y en a 10% seulement parmi ceux qui s'inscrivent au forum qui interagissent dessus. Bon, il y a eu 114. Par contre, leur taux d'interaction est assez fort puisque sur les 13 qui sont inscrits, ils ont quand même posté 450 messages entre eux, ce qui est quand même considérable. Donc, les gens qui s'investissent, etc., sont expansifs, si j'ose dire. Alors, les gens qui ont au moins tenté un exercice, vous trouvez 106, ce qui est corrélé aux deux nombres qui sont là. C'est les gens, effectivement, qui ont fait toutes les phases d'inscription diverses et variées et montraient leur volonté de faire tout ça. À tenter au moins 10 exercices, c'est 74, ce qui fait quand même qu'il y avait 80 exercices environ proposés. Les gens, on le verra sur d'autres courbes, il y en a relativement peu, finalement, qui ont juste tenté un exercice, tenté, pas forcément réussi, et qui ont arrêté. La plupart se sont accrochés et ont essayé d'en faire. Les réponses au questionnaire 1, 48, dont vous voyez déjà par rapport au 106, on tombe encore avec un autre facteur d'attrition. Répondre au questionnaire pour dire quel âge vous avez, votre niveau d'études, etc. Il n'y en a que 1 sur 2 parmi ceux qui ont décidé de suivre. Le deuxième questionnaire qu'on a fait en semaine 4 ou 5, alors là, il n'y en a plus que 11, c'est les 11, en gros, qui sont, quand on dirait, qui répondaient au forum, etc. Alors, le nombre de badges qu'on a donné, 14 et 6, et là, on trouve encore des chiffres qui sont semblables à, disons, à la quinzaine qui bossaient régulièrement. Et puis, ayant réussi au moins la moitié des exercices à au moins 80 % de la note, c'est-à-dire 16 sur 20, il y en a 26 environ, ce qui se traduit par les 35 qui ont tenté l'examen, les 25 de Nice et puis les 10 extérieurs, et il y a eu 24 qui ont réussi l'examen. Donc, on voit que les chiffres sont relativement corrélés et il ne faut pas penser qu'il y a eu 24 réussites sur les 585. C'est totalement idiot parce qu'en fait, sur les 585, on voit qu'il y en a déjà quasiment les trois quarts qui n'ont pas fait l'effort d'aller s'inscrire au forum et de regarder ce qui se passait sur le forum. Donc, tout ça est à prendre, le taux de réussite est un paramètre assez louche et mal défini. Si vous dites que c'est 24 sur 35, c'est un taux de réussite qui est quand même pas mal, 60% des gens ont réussi. Par contre, si on dit 24 sur 55, là, effectivement, le taux est très, très faible. Bon, alors, la géographie, il y a des gens d'un peu partout. En fait, 93% des gens venaient de France et si on avait fait un rond ici, comment dire, à la taille de ça, il aurait couvert à peu près le monde entier. Donc, je préférais prendre des petits ronds pour qu'on voit qu'il y avait aussi la réunion. Il y avait un individu aux États-Unis et un individu en Chine. Je pense à un prof du lycée français ou quelque chose comme ça. Voilà, sexe. 21% de femmes. Vous verrez que c'est nettement mieux que mon collègue qui doit être à 18%, je crois, 15%. Voici les âges de naissance des ceux qui ont répondu, bien sûr, c'est-à-dire les 48 sur les environ 600. Et donc là, on trouve effectivement tous les étudiants de Nice et puis on trouve un paquet de gens et puis voilà. Voilà. Donc, on voit que c'est quand même assez âgé. Il y avait des gens dans les rencontres virtuelles, enfin les hangouts comme on dit, il y avait des gens qui étaient quasiment à la retraite et qui discutaient avec moi et qui avaient du temps de faire ce genre de choses. Ça, c'était la question. C'est pour les gens qui répondaient au questionnaire, avez-vous l'intention de finir ce MOOC ? Alors, c'est vrai qu'il y a un biais terrible parce que si vous répondez au questionnaire, vous êtes déjà dans les 48 sur les 600 qui répondent au questionnaire, oui, ils ont à peu près tous envie de finir le MOOC. Mais je dirais que c'est sans intérêt ce truc-là. Ça, c'est aussi assez intéressant parce que même justement si j'ai des petits nombres sur les 48 qui ont répondu, on s'aperçoit qu'il y a quoi ? Deux ou trois docteurs, il y a 10, 12 masters, il y a 10 licences, il y a des DEUG, etc. Et donc, on s'aperçoit que le niveau d'études supérieures est quand même déjà largement comment dire, affirmées. Et ça, on le retrouve pratiquement dans tous les MOOC. Ce sont les gens les plus éduqués qui suivent les MOOC. Ça, c'est la vision des vidéos par semaine. Alors, ce n'est pas extrêmement intéressant parce qu'on voit la courbe classique d'attrition. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'en gros, qu'à partir de la troisième semaine, c'est à peu près toujours les mêmes qui ont regardé tout jusqu'à la fin. Donc, vous avez donc une attrition, je dirais, assez rapide sur les deux ou trois premières semaines. Et puis après, ça, comment dire, les gens s'accrochent et c'est pratiquement toujours les mêmes. Je n'ai pas mis la bande-annonce dedans parce qu'elle, elle a été vue beaucoup plus souvent. Ça, c'est aussi, alors, c'est une courbe compliquée, ce n'est pas la peine de la regarder dans le détail, mais ici, vous avez les vidéos classées par semaine et le nombre de vidéos vues et les couleurs représentent les semaines où ont été vues les vidéos. Donc, par exemple, ici, vous avez les vidéos de la semaine 8 qui ont été vues à la semaine 9. Et ça, c'est pour montrer, en fait, que très, très étonnamment, si vous prenez la première vidéo qui est la bleue, elle a continué d'être regardée. Bon, pas trop celle-là, mais si vous prenez l'orange, là, ici, qui est celle-là, la dixième vidéo a été regardée pratiquement pas tout le temps. Ce qui veut dire, en fait, que les gens ne sont pas synchrones. Les gens, en fait, rentrent en quatrième semaine et commencent aussi à regarder la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3, la vidéo 4. Et ça, quasiment jusqu'à la fin. Là, ici, vous avez un petit sursaut parce que les étudiants de Nice, je suppose, qui ont, comment dire, savaient que l'examen pouvait compter dans leur contrôle continu, se sont mis brusquement à regarder toutes les vidéos qu'ils n'avaient pas regardées pendant les dix semaines précédentes. Voilà. Ça, c'est aussi une courbe qui vous montre, alors, ici, vous avez le pourcentage d'exercices que vous avez réussi, donc 100% ou 0%. Donc, 0%, c'est les gens qui ont tenté entre 0 et 9 exercices et vous en avez 40. Avoir tenté entre 10 et 20 exercices, vous en avez 18 par là, etc. Et donc, on s'aperçoit, en gros, que quand vous avez fait 50% des exercices, votre chance d'obtenir le certificat final est quasiment égale à 1. Bon, mais ça, c'est logique. Je dirais, tous les élèves de prépa savent depuis un siècle que si vous faites tous les exercices, vous avez relativement peu de chances de tomber sur un nouvel exercice à l'oral. Bon, donc, c'est un peu le même sentiment. Il y a des gens aussi, ici, pour expliquer la différence, qui n'ont pas tenté l'examen final. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, ils ne l'ont pas, mais s'ils l'avaient tenté, fort probablement, ils l'auraient eu. Donc, en gros, si vous faites la moitié des exercices, vous avez de fortes chances de réussir l'examen final. Ça, ça a été fait uniquement sur les 102 qui ont tenté au moins une fois un exercice. Alors, ça, c'était aussi une autre courbe. Alors, elle est un peu compliquée. Rouge, il faut regarder l'axe rouge ici et bleu, il faut regarder l'axe bleu ici. En gros, c'est par semaine. Donc, c'est le nombre d'inscriptions par semaine des gens qui sont motivés et qui ont fait des exercices. Et c'est le taux de réussite. C'est-à-dire le nombre de réussites qu'il y a ici. Et en fait, vous avez des gens qui se sont inscrits en huitième semaine et qui ont réussi. Par exemple, c'est ceux-là. Et celui-là qui s'est inscrit en dixième semaine, donc la dernière semaine du MOOC, qui a tout rattrapé et qui a passé l'examen et qui l'a réussi. Ce qui montre effectivement que les gens motivés, il y en a qui arrivent à peu près n'importe où et les deux cours en fait se ressemblent. Les gens peuvent arriver n'importe où, rattraper et finir. Alors, c'est vrai pour un cours d'initiation où effectivement, quand vous avez déjà un niveau supérieur, que vous avez déjà des connaissances en informatique, vous pouvez rattraper aisément. Pour un cours qui serait, comment dire, je dirais, étranger à votre domaine de connaissances, peut-être effectivement qu'en cinquième semaine, ce serait dur de rattraper les quatre semaines avant. Alors, c'est là aussi l'intérêt d'avoir des exercices à correction automatisée. C'est que les gens en dixième semaine pouvaient reprendre les exercices et se faire corriger. Quand vous avez des devoirs à rendre toutes les semaines et qu'il y a des dates limites qui sont fixées et vous ne pouvez plus y répondre, vous ne pouvez pas rattraper le final. Ou du moins, si vous le rappelez, c'est sans notation. Bon, je vais peut-être passer là-dessus parce que c'est d'autres cours qui sont... Je vais peut-être juste montrer cette dernière. Alors, ici, vous avez les numéros des étudiants. Je les ai numérotés simplement de 1 à 102 environ. Et là, c'est le nombre de fois qu'ils ont regardé des leçons. Alors, là, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont regardé zéro leçon, ce qui paraît bizarre parce que comment ils auraient pu accéder aux vidéos ? Mais ça, je voulais juste illustrer le problème qu'arriver à obtenir des traces complètes quand on utilise des systèmes à gauche et à droite, c'est assez compliqué. Et il se trouve que vous avez des phénomènes de proxy, vous avez des étudiants qui sont tous dans la même salle et qui passent par le même numéro IP, etc. C'est assez compliqué. Donc, les bleus, il ne faut pas les regarder. Les vidéos vues, c'est les points rouges. Ceux-là, ils sont sûrs, ils sont corrects. Et donc, on voit effectivement qu'il y a une certaine attrition parce que là, j'ai rangé les étudiants par nombre d'interactions décroissantes. Donc, les premiers ont fait quelque chose comme 1000 interactions. Je ne l'ai pas montré sur la photo. Et les derniers ont fait au moins une centaine d'interactions. Donc, vous avez un nombre de vidéos vues qui diminue. Vous avez un nombre d'exercices en jaune vues qui diminue et vous avez un nombre de réponses à ces exercices qui diminue aussi. Ce qui est peut-être un peu intéressant, c'est qu'on a quand même l'impression que les rouges, donc les vidéos vues, augmentent un peu à la fin. Et je pense que ça, c'est l'effet des étudiants de Nice. Ils se sont mis à regarder les vidéos pour préparer l'examen final. Voilà. Alors, les quelques leçons et remarques que fait Tonton Christian. Le cours de base, en fait, était ultra-arrodé et c'est ça qui a permis d'en faire un MOOC relativement facilement. en termes d'exercices accumulés, en termes d'examens accumulés depuis 13 ans ou 14 ans. Donc, on avait effectivement plein, plein de matériaux de base pour effectivement construire ce MOOC. Et ça, c'est extrêmement important. En construire un à partir de zéro, ça aurait été un effort surhumain. Il faut bien voir qu'entre les cours et les MOOC, la façon d'écrire, le chapitrage, comment dire, c'est totalement différent. Les cours étaient des morceaux de une heure un quart sur, comment dire, d'un seul tenant. On essaye dans les MOOC d'avoir des vidéos qui font en gros entre deux et huit minutes. Et ça veut dire qu'il faut chapitrer beaucoup plus précisément concept par concept. On a aussi le fait qu'après chaque vidéo, il faut arriver à se poser la question de savoir mais qu'est-ce qu'on leur a appris et qu'est-ce qu'on veut tester derrière comme connaissances qu'ils ont apprises. Et donc, cette idée qu'il faut faire une évaluation continue est extrêmement importante et biaise en fait, biaise, en tout cas, change la façon d'écrire. Pour un cours qui essayait effectivement de dire qu'il faut tester les programmes qu'on écrit, en fait, penser en tant qu'enseignant qu'il faut tester les connaissances qu'on vient de délivrer, c'est assez, comment dire, c'est nouveau. C'est au lieu de déverser des connaissances en disant bon, il y en a bien dans le tas quelques-uns qui comprendront quelque chose et ceux-là seront récompensés sans tuple. Là, on est en train de se dire bon, je viens de leur apprendre ça mais en fait, finalement, je viens de leur délivrer un message autour de tel ou tel concept mais finalement, qu'est-ce que je veux qu'ils en retiennent ? Et ce n'est pas du tout évident parce qu'il y a des choses comme par exemple la notion de barrière d'abstraction ou de type abstrait, qu'est-ce qu'on peut poser comme question après pour essayer de savoir s'ils ont compris le concept ou pas ? Alors, vous pouvez les faire travailler ensuite sur dire tiens, on veut un truc qui fasse ceci ou cela, écrivez-moi dans tel langage l'interface d'usage de ce type abstrait mais on est dans un exercice d'écriture, on n'est plus dans un exercice de conceptualisation de la chose. Donc, c'est assez difficile et c'est intéressant. Les vidéos, je les ai faites face à une caméra et là, c'est vrai qu'il faut être un peu à l'aise. Moi, je n'avais pas beaucoup de temps donc en fait, pratiquement tout a été fait en une seule prise. J'ai juste refait de temps en temps un transparent parce que je m'étais complètement vautré dedans. Monter les vidéos, c'est un métier. Au début, la première bande-annonce que j'ai faite en août dernier, j'ai dû passer six heures pour une minute quinze de vidéos. C'est vrai que dans les six heures, j'en ai passé au moins deux à lire la documentation de Final Cut Express Pro et qu'elle fait mille cent pages, je crois, enfin quelque chose comme ça et c'est ultra compliqué et puis le moindre truc, vous ne savez pas, où il faut cliquer, où il faut bouger, c'est vraiment un métier et puis après, le résultat, quand vous le regardez, c'est quand même pitoyable. C'est une minute quinze de... Bon, elle est encore sur le réseau, vous pouvez regarder mon premier essai. Et c'est vrai que quand les vidéastes, comment dire, professionnels de l'UPMC vous reprennent ça, etc., ça a une gueule, comment dire, autrement différente. ensuite, il faut recruter une équipe pédagogique. Alors ça, c'est des choses que je dirais on sait faire, sauf que, comment dire, pour monter, recruper des équipes pédagogiques pour monter des cours standards, on sait faire depuis longtemps, on l'a fait en 2000 quand on a créé ce cours-là. Il y avait donc, comme je le dis, 800 étudiants, ça faisait quatre amphi en parallèle avec six groupes chacun de 30 étudiants. C'était napoléonien, il y avait un chef pour chaque groupe, on dirait un coordinateur pour l'ensemble de six groupes, des super coordinateurs pour l'ensemble des quatre amphi, et puis moi qui étais tout là-haut. Et donc, des pions, des pions qui contrôlaient des pions. Et c'était effectivement la seule façon d'arriver à faire que la synchronisation semaine par semaine était parfaite, que lorsqu'il y avait un nouveau TP qui sortait le lundi et qu'il y avait des problèmes, les gens du mardi étaient au courant des problèmes qui avaient été corrigés dans la nuit du lundi au mardi, etc. Tout ça était des choses qui se faisaient. Par contre, maintenant, recruter une équipe pédagogie en disant « il y a un MOOC, on ne sait pas trop ce que c'est, et on vous prend pour tester, animer les forums, etc. » Les doctorants qui sont recrutés pour ça vous regardent et vous disent « mais je dois faire quoi exactement ? » Et là, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut leur enseigner quel est le vocabulaire précis que vous voulez voir utilisé pour ce cours, quel est l'esprit des exercices tel qu'il a été fait pendant les 14 dernières années et ils ne sont pas forcément au courant. Et ça, c'est quelque chose en tout cas qui a pêché chez nous. Et puis, le dernier point aussi, c'est, comment dire, quel est la rétribution, le mode de récompense, je dirais, des auteurs de MOOC et comment peut-on rétribuer en fait des auteurs de MOOC ? Et ça, ce n'est pas du tout évident et je ne connais pas de réponse. Donc, j'avais des questions que j'avais posées en 2004 suite à, comment dire, les premières vidéos que j'avais pu faire. C'est, la vidéo existe, je viens dans un amphi, je lance la vidéo, est-ce que ça me compte si l'amphi dure une heure, est-ce que ça me compte une heure de cours devant les étudiants ? Je me m'assois en lançant l'ordinateur. Maintenant, j'ai beaucoup d'étudiants, ils sont dans deux amphi, donc je vais dans le premier, je lance la vidéo, je vais dans le second, je lance la vidéo, est-ce que ça me compte deux fois une heure de cours ? C'est idiot, mais si vous regardez la loi actuellement sur les droits d'auteur, etc., vous apercevez que la loi utilise des mots comme représentation, reproduction, création, qui ont tous des sens très particuliers. Mais maintenant qu'on a, comment dire, ces super machines, le MOOC, etc., on est en train de se poser les mêmes questions. Avant un cours, c'était simplement quelqu'un, justement, dans une salle de ce genre-là, derrière un pupitre, avec un appariteur à l'époque qui effaçait le tableau, faisait tout le truc, etc. Maintenant, on est à un niveau où vous faites des vidéos et elles sont vues par des milliers de gens, etc. On est en train de séparer les différents aspects de création, reproduction, représentation, etc., et on ne sait pas comment répondre à comment on gère tout ça. Voilà. Donc, je pense que la question de quelle est la rétribution, comment compte-t-on le travail des enseignants quand ils ne sont pas devant des étudiants dans un amphi, est une question ardue et pour l'instant, je ne connais pas de réponse. Alors, la machinerie interne, ça a été fait de briquet de broc parce que, en fait, c'était le premier MOOC auquel je me lançais. Le support du PMC n'était pas vraiment très affirmé et donc, j'ai essayé de prendre tout ce qui ne coûtait pas cher sur le réseau et donc, effectivement, merci Google parce qu'en fait, il y a plein de trucs. Alors, vous avez les apprenants ici, il y avait un forum, c'est un forum Google, il y avait un wiki interne Google qui me permettait d'échanger avec les moniteurs pour effectivement préparer les différentes questions. Donc, j'utilisais des Google App Engine pour Course Builder pour le cours qui lui-même utilisait des vidéos dont certaines étaient sur les serveurs du PMC et d'autres étaient sur YouTube et puis, les sites, c'était des sites Google standards aussi. Donc, tout ça, c'est du Google, ça ne coûte pas cher. J'ai craint à un moment donné que ceci, en fait, quand on dépassait une certaine limite, on commençait à payer. Ce n'est pas des sommets normes, c'est du genre de 1 cent, l'heure de CPU, etc. Mais enfin, si j'avais eu des dizaines de milliers d'étudiants, ça aurait pu commencer à me coûter sur ma carte bleue. Fort heureusement, ça a, comment dire, comme c'était un souk, un petit MOOC, ça ne m'a rien coûté. Voilà. Et puis, FW4X, c'est la plateforme de correction d'exercice dont je parlerai tout à l'heure. Donc, voilà, en gros, comment dire, le truc. Alors, comme c'est de briques et de brocs, les interfaces, en fait, du forum, de course builder, des vidéos, du site, etc. sont toutes différentes. Et donc, la seule chose qu'on a faite, en gros, c'est d'avoir une espèce de barre de menu, disons, qui soit toujours la même dans tous ces aspects-là, de manière à ce que les gens puissent toujours retrouver où se trouve le cours, où se trouve les vidéos, où se trouve les exercices, où se trouve ceci, cela. Mais, le fait d'avoir, en fait, tant de systèmes différents fait qu'il y a un look qui n'est pas du tout unifié. Ça peut perdre des gens et ils ne comprennent pas forcément où il faut chercher pour trouver telle ou telle ressource. Et c'est vrai que d'avoir une plateforme unifiée comme Coursera, OpenEDX, etc., c'est quand même nettement plus sympathique. Alors, ça, c'est juste pour vous donner une idée de la machinerie, en fait, des exercices. Donc, les apprenants sont là, ils se connectent sur la machine du cours, enfin, sur une machine du cours, ils s'authentifient. Une fois qu'ils se sont authentifiés, on leur présente la liste des exercices. Donc, ils vont chercher les énoncés là-dedans. Une fois qu'ils ont les énoncés, ils répondent. Répondre, c'est poster, en fait, un programme à cet endroit-ci où il est allé, il est récupéré par un serveur qui va noter le programme et qui va stocker ensuite ici un rapport, rapport que va pouvoir lire l'apprenant ici. Donc, c'est comme ça que ça marche, grosso modo. Et bien sûr, tout est enregistré en base de manière à savoir quels sont les exercices qui ont été faits, les notes obtenues, etc., etc. Alors, je passe là-dessus parce que ce n'est pas très intéressant. Une des choses à laquelle je crois, c'est que si vous voulez enseigner un langage, il faut procurer les environnements qui permettent de travailler correctement ce langage-là. C'est-à-dire que travailler en langage en ligne de commande avec le compilateur, etc., c'est trop compliqué pour des étudiants. Aujourd'hui, le développement passe par ce qu'on appelle des IDE, des Integrated Development Environment, et donc, il faut leur offrir ceci. Leur offrir ceci, en fait, pour des débutants, c'est en fait avoir un environnement de développement qui puisse tenir dans un navigateur. Et donc, voilà en gros la tête qu'a un exercice qui ici demande d'écrire la fonction cube. Vous avez un premier bouton qui permet d'écrire, comment dire, pardon, vous écrivez votre programme à cet endroit-ci. Vous avez un premier bouton qui travaille avec un interprète scheme local et qui vous dit tout de suite si ça marche ou ça ne marche pas en vous éliminant les zones qui sont incorrectes. Et vous avez un second bouton qui lui permet effectivement de poster votre réponse à un serveur qui lui va analyser votre programme et va vous dire si oui ou non il marche et quelle est la note finale. Donc, l'environnement de développement est entièrement dans le navigateur et il y a deux sortes, je dirais, de retours. Un retour immédiat d'un interprète écrit en JavaScript dans le navigateur même et un retour un peu moins immédiat, une quinzaine de secondes pour obtenir la note sur les serveurs. Aujourd'hui, le bouton permettant de faire la notation n'était actif que lorsque vous avez fait tourner votre programme en local et sans aucune erreur. C'était pour ne pas surcharger les serveurs centraux. Voilà. Donc ça, c'était la façon de faire et donc vous avez toute ici, toute une verbalisation de je fais ceci, je fais cela, etc. Ça, c'est des choses qu'on a apprises dans les années 2003-2004 quand on a fait passer des épreuves à des étudiants de licence, donc ils étaient 300 ou 400 à l'époque, donc on faisait de la correction automatisée et on s'était aperçu que plus vous verbalisez ce que vous faites, du genre, je teste vos programmes sur les entrées suivantes, j'obtiens ceci, je prends maintenant mon programme sur les mêmes entrées, j'obtiens cela, je compare les deux, je perçois que vous avez tant de caractères ou tant de lignes d'écart, etc. et plus vous verbalisez et moins vous avez de questions avec les étudiants. Parce que si vous dites simplement votre programme vaut 16 sur 20, aussitôt, vous avez la moitié des étudiants qui écrivent et qui disent pourquoi j'ai 16 ? Si vous verbalisez et qu'à la fin vous verbalisez en sortant 500 kg octets de tests divers et variés commentés, aucun étudiant ne vient contester la note finale. Par contre, vous avez des étudiants très forts qui vous disent au 27e test, vous avez écrit ça et ce n'est pas conforme à la spécification que vous avez écrite. Et là, vous dites très bien, je corrige l'exercice, je repasse toutes les copies à la fois et hop, vous avez les nouvelles notes. Là, il faut juste vérifier qu'il n'y en a pas qui est baissée, au passage, on ne sait jamais. Oui, oui, tout à fait. Donc, ils pouvaient soumettre autant de fois et l'expérience a montré qu'en fait, à part quelques exercices où ils ont buté parce qu'ils ne comprenaient pas, et ça dépend des gens, la plupart réussissaient en deux ou trois coups. C'est-à-dire, en fait, ils travaillaient en local. Une fois qu'ils avaient compris qu'il fallait qu'ils fassent leurs tests en local, ils testaient, ils testaient, ils testaient et puis une heure après, ils envoyaient leurs programmes pour eux, complets. Et donc, en fait, très, très peu ont envoyé des programmes insuffisants dont ils savaient qu'ils étaient insuffisants. Ils ont attendu d'avoir en fait tout réglé en local pour envoyer. Et j'ai été assez étonné de ce mécanisme. Je pensais effectivement que la plupart testeraient jusqu'à obtenir la note finale et donc on s'attendait à 30 envois, je dirais, successifs. Et en fait, non. La moyenne est plutôt autour de 3. Bon, assez étonnant. Donc, le langage était très restreint, c'est-à-dire qu'on a les interprètes qui sont écrits ici et là en fait sont très restreints, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent que le langage qui est enseigné est strictement aucune extension. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'extrêmement important en termes de langage. En général, vous n'enseignez pas tout et vous ne voulez pas non plus que les étudiants utilisent tout parce qu'ils pourraient utiliser tout et n'importe quoi à mauvais escient. Donc, le fait d'avoir des évaluateurs qui sont restreints au seul langage que vous avez enseigné à tel moment dans votre cours me semble quelque chose d'important. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser toute la grammaire de Scheme ni tous les mots-clés ni toutes les bibliothèques. Ils étaient confinés si vous voulez sous-ensemble du langage particulier. Voilà la courbe des exercices. Vous avez ici les dates, semaine après semaine. Si vous avez ce grand pic là, c'est la semaine qui précède l'examen et là, les gens, on voit qu'ils se sont vraiment entraînés à mort. Vous avez en rouge le nombre d'essais qu'ils ont tentés. Vous voyez, sur la semaine 3 environ a été celle où il y a eu à peu près 500 essais, etc. Vous avez ici le nombre de réussites à 80%, c'est-à-dire au moins 16 sur 20 et le nombre de réussites à 100%, c'est-à-dire au moins 20 sur 20. Donc, les deux courbes ici sont assez proches, ce qui montre en fait qu'il y a quand même quelques personnes qui se sont dit 16 sur 20, c'est suffisant, je peux passer à la suite. Ça, c'est quelque chose qu'on avait étudié en 2002-2003 quand on avait fait ces choses-là pour ce même cours. On avait eu beaucoup de discussions avec les collègues du genre est-ce qu'on permet lorsque vous avez un exercice qui contient plusieurs questions de passer à la question suivante si la question précédente n'a pas été totalement réussie ? Et en fait, on s'était aperçu que c'était plus intéressant de les laisser continuer alors que la question n'était pas totalement réussie du genre 15 sur 20 suffisait pour passer à la question suivante parce que ça veut dire qu'il y a des problèmes et qu'au bout d'un moment, ils comprendront que quand ils seront à la question suivante et qu'ils n'y arriveront pas et que ça ne sera pas lié à la question suivante mais à la question d'avant à laquelle ils avaient mal répondu, ça sera instructif. Et c'est pour ça qu'effectivement, on laisse le fait que oui, on tolère qu'on ait 16 sur 20 seulement et non pas 20 sur 20 parce que de toute façon, il y aura un coup de bâton un jour en retour si vous partez sur des bases pas saines. Et voilà. Donc, vous apercevez effectivement que la plupart des gens qui ont commencé un exercice en fait, l'ont fini correctement à la fin. Alors, juste quelques donc leçons et remarques. Aujourd'hui, le fait d'avoir effectivement plein plein de serveurs différents, c'est du briquet de broc. et ça a deux problèmes. Le problème, c'est qu'effectivement, le look and feel n'est pas constant et les gens se perdent effectivement dans les différents sites, etc., même si vous avez une barre qui essaye de pallier un peu le problème. Le second point, c'est que la collecte des données devient beaucoup plus délicate parce que vous avez des, par exemple, les Google Sites ne vous donnent pas les logs d'accès à ce site. et donc du coup, vous ne pouvez pas croiser des choses comme est-ce que les gens qui étaient sur tel exercice ont regardé les documentations associées au concept qui s'est enseigné à ce moment-là et ça, vous ne pouvez pas le faire et c'est bien dommage. Le fait d'avoir une unique plateforme effectivement vous permet d'avoir une collecte de données qui est premièrement avec les mêmes horloges, c'est important et deuxièmement, effectivement, avec des niveaux de détails qui peuvent être très fins. Vous avez un article dans les CACM du mois dernier sur l'expérience du premier cours d'électronique au MIT en 2012, je crois, où là, ils savent en fait en termes de traces dire que sur tel exercice, les étudiants sont allés consulter la page 129 du manuel. C'est-à-dire qu'ils ont un grain qui est jusqu'à la page du manuel PDF que les étudiants ont consulté. Et ça, c'est effectivement assez intéressant de voir comment les gens ont évolué et ils vous montrent qu'en période d'examen, par exemple, les gens vont plus voir le bouquin de cours alors qu'en période, je dirais, travail normal chez soi, les gens vont d'abord sur le réseau social pour trouver s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait déjà résolu le même problème. Et ça, c'est assez intéressant en fait, et c'est des choses que je ne peux pas faire parce que la collecte des données sur ces systèmes hétéroclites est quand même assez compliquée. Il y a des choses aussi quand vous choisirez une plateforme qui sont extrêmement importantes, c'est le forum. Le forum est un endroit central où les gens parlent et vous avez vu que même sur les petits nombres, il y a des gens qui se sont beaucoup exprimés, qui ont beaucoup posé de questions, etc. Le forum, il faut qu'il ait des très bonnes caractéristiques. Il faut que les étudiants puissent dire telle réponse est bonne et donc la faire monter, si j'ose dire, dans l'ordre des réponses de manière à dire c'est ça la meilleure réponse ou telle réponse est mauvaise de manière à la faire disparaître dans les GN profondes. Il faut aussi pouvoir dire non, ça, ce n'est pas du tout une réponse et pouvoir la modérer comme on dit le forum. Tout ça, ce sont des caractéristiques que tous les forums n'ont pas et c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour la bonne tenue des forums. Enfin, pour les qualités intrinsèques, il y a des choses qui me paraissent absolument obligatoires. Premièrement, il faut absolument avoir un déploiement automatisable. Il faut que vous fassiez faire Make ou n'importe quel autre utilitaire de votre genre pour pouvoir dire je prends ma version de développement et je l'envoie sur les sites. Tout truc, tout système où il faut faire ça à la main me paraît voué à l'échec. On veut aussi avoir la possibilité d'écrire des morceaux de code supplémentaires. Si vous n'avez besoin que de la plateforme, vous n'avez pas besoin d'écrire du code supplémentaire, mais si vous voulez vous coupler avec autre chose, par exemple, une plateforme de correction d'exercice automatisé, vous êtes obligé d'écrire un morceau de code pour que par exemple quand ils s'inscrivent, ils puissent être inscrits chez vous ou que quand ils font ceci sur la plateforme, vous puissiez le savoir de manière à préparer ceci ou cela. Et inversement, les notes que vous avez obtenues dans votre système à vous, vous avez envie de les réinjecter dans la plateforme de manière à avoir par exemple un profil unifié pour l'étudiant pour dire vous avez vu telle vidéo, vous avez vu telle page, vous avez fait tel exercice. Et donc ça, l'extraction des données et le couplage, c'est-à-dire la possibilité d'écrire du code, ce sont des choses importantes. Voilà. Alors, j'ai presque fini en fait, mais je vais juste en rajouter un petit peu. Je vais peut-être juste dire quelques mots sur ça, sur la notation. Donc, vous pourrez vous dire, mais comment faites-vous la notation ? En fait, j'ai repris en septembre tout ce qui avait été fait dans les années 2003, 2004, etc. et après. et en fait, je me suis rendu compte de choses qui ne marchaient plus en fait dans le domaine des MOOCs. Alors, voilà en gros comment marchent les exercices. Donc, le langage est fonctionnel, donc un exercice est de demander une fonction qui est fait ceci ou cela. Donc, vous donnez une spécification et vous demandez une implémentation, mais vous demandez non seulement une implémentation, vous demandez aussi que les gens écrivent leurs propres tests. Donc, vous avez en fait une fonction que j'appelle la fonction de l'étudiant, student, et la vérification de l'étudiant ici. On exige qu'il y ait au moins deux tests. Donc, la première chose qu'on fait avant de noter, c'est qu'on vérifie que la fonction de l'étudiant passe les propres tests de l'étudiant. Ça, c'est la cohérence et donc, dès que c'était refusé, on disait c'est éliminatoire, c'est reprenez votre copie le plus vite possible et transformez-la. Ensuite, on vérifiait que la fonction de l'enseignant, FT, puisque l'enseignant écrivait les deux mêmes choses, passait les tests de l'étudiant. Ça, c'était compter 0%, 0 point, et je vais vous expliquer pourquoi ouf. Donc, ça, ça permet de vérifier que les tests de l'étudiant concernent bien le problème qui est actuel et à laquelle répond la fonction de l'enseignant. Ensuite, on vérifiait la correction, c'est-à-dire qu'on prenait la fonction de l'étudiant et on la passait dans les tests de l'enseignant. Et là, on donnait une note qui est en gros proportionnelle au nombre de tests que vous réussissez par rapport aux tests qu'a écrit l'enseignant. Et puis après, comment dire, on s'était arrêté en fait à cet endroit-là en 2003, etc. Et on s'est rendu compte en fait que si on demandait aux gens d'écrire du code de vérification de leur truc, c'était bête de ne pas vérifier que le code de vérification était correct. Et donc, on s'est dit, mais comment on peut faire ? Donc, au début, pendant une dizaine de jours, j'ai essayé de compter le nombre de tests que les gens faisaient par rapport au nombre de tests que l'enseignant faisait. Et puis, quand dire, vous avez tout de suite un collègue qui jouait le rôle d'étudiant, qui a écrit en fait le même test 15 fois de manière à dire que lui, il avait vraiment beaucoup de tests, c'était toujours le même test. Et donc, on s'est dit, non, c'est une, pardon, non, c'est une mauvaise idée, il faut arriver à avoir un, comment dire, un protocole plus sûr. Et donc, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a vérifié en fait le taux de couverture des tests de l'étudiant par rapport aux tests de l'enseignant. Donc, quand l'étudiant écrit ces tests-là, il agite certaines parties de son code. Quand le code de les tests de l'enseignant s'applique sur la fonction de l'étudiant, ça agite d'autres parties du code. Et on regarde simplement si les tests de l'étudiant ont agité au moins autant de parties de code que les tests de l'enseignant. Et ça, ça est indépendant du nombre de tests et ça permet effectivement d'avoir une idée si les tests de l'étudiant concernent au moins la même chose que les tests de l'enseignant. Et donc, ça veut dire effectivement qu'on instrumente bien sûr les interprètes de manière à pouvoir fabriquer ces taux de couverture. Alors, je reviens sur ce ouf-là parce que c'est quelque chose que j'ai découvert malheureusement qu'en cinquième semaine, il y avait un étudiant qui me dit mais je n'arrive pas à comprendre, j'ai toujours zéro, enfin j'ai toujours zéro, j'ai toujours zéro à ce truc-là, enfin comme c'était compté à zéro pour cent, c'était zéro fois zéro, ce n'était pas très gênant mais il avait un message en rouge qui disait la fonction de l'enseignant ne passe pas à vos propres tests. Il me dit mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et en regardant, en fait, je me suis aperçu d'une chose, vous avez une spécification et vous écrivez ici une fonction qui répond à cette spécification. Il se trouve que l'étudiant avait répondu à une spécification plus dure. C'était une spécification du genre pour tout entier naturel strictement positif, il faut faire ceci. Et l'étudiant avait rajouté un test que s'il recevait zéro, il faisait je ne sais plus quoi. Chose qui n'était pas dans la spécification. La fonction de l'enseignant, elle, elle faisait juste la spécification et donc elle échouait à dire ce qui se passait sur zéro puisque c'était par hypothèse qu'on va dire hors et pur. Donc du coup, je me suis rendu compte effectivement que la fonction d'enseignant peut très bien ne pas vérifier tous les tests de l'étudiant parce qu'il peut implémenter une spécification plus compliquée que celle qu'on lui a demandé. Voilà. Fort heureusement, en septembre, j'avais mis 0% ici ce qui fait que zéro fois n'importe quelle note donnait zéro. Mais bon, il y avait juste la libellée qui apparaissait en rouge et comment dire qui était assez désagréable. Voilà. Donc ça, tout ça, je vais passer et donc je vais juste conclure maintenant. Alors, j'ai un certain nombre de regrets. Le premier, effectivement, c'est que toutes les semaines, le mardi, je postais en fait dans le forum que le nouveau matériel de la semaine était présent et en fait, c'est absolument pas suffisant et donc j'aurais dû envoyer un courriel tous les trois jours pour dire voilà ce qui est nouveau, voilà le MOOC débute. Il y a quelqu'un qui m'a dit au bout de la quatrième semaine ah oui, j'avais oublié qu'il commençait, vous auriez dû envoyer un courrier comme quoi le MOOC commençait, le MOOC. Voilà. Il y a aussi l'idée d'injecter des débats dans le forum en disant que ce que vous pensez de ceci ou cela et ça, on ne l'a pas fait et je pense qu'effectivement, l'incitation continue est quelque chose qu'il faut travailler de manière à avoir les, comment dire, à inciter plus les gens à venir et à se rencontrer, etc. Il y a des gens, au début, quand vous ratiez un test de l'enseignant, ça disait vous avez raté le troisième test de l'enseignant et puis, les gens m'ont dit c'est quand même pas très sympa parce qu'on ne sait pas très bien quel test et donc, du coup, maintenant, on dit vous avez raté le troisième test de l'enseignant que voici et on vous montre le test qui permet aux gens de progresser. Par contre, il y a des gens qui m'ont dit j'ai tout réussi, j'ai 100% mais j'aurais bien aimé voir d'autres copies à 100% et donc, là encore, il y a quelque chose à faire de manière à essayer de montrer les bonnes copies. alors, ça rentre dans un autre regret que j'ai appelé dans un petit position paper le epsilon better peeping qui est la chose suivante je craignais au début donc ça n'est pas arrivé avoir trop trop d'étudiants et ne pas pouvoir répondre aux dizaines de milliers d'étudiants qui se presseraient et donc, je m'étais dit comment faire en sorte pour aider les étudiants à progresser en minimisant le travail de l'enseignant et une des idées que j'avais donc ce epsilon better peeping c'était de dire ben voilà quand un étudiant soumet un programme qui obtient par exemple 6 sur 10 on va lui permettre de lui montrer on va lui permettre de découvrir deux copies qui sont à un peu plus que 6 à 7 sur 10 et donc du coup il pourra lire les copies qui sont un peu meilleures que la sienne pour essayer de progresser en se disant qu'est-ce qui va qu'est-ce qui fait qu'il a plus que moi est-ce que son code est meilleur est-ce que ses vérifications sont meilleures etc. et donc ça c'est quelque chose que je voulais faire donc ça s'appuie aussi comment dire ça s'appuie sur le fait d'avoir une quand je dis une échelle à saumon enfin une espèce d'échelle de copie avec 6, 7, 8 enfin avec des notes progressives de manière à montrer à chaque fois aux étudiants un peu plus alors pour éviter les copiers collés on leur permet de faire ça que 3 ou 4 fois de manière à ce qu'ils ne puissent pas coller la copie de 1 sur 0 la copie de 2 sur 1 etc. voilà donc bon malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire et puis ça comment dire dans un premier mois qu'il y avait un gros problème c'est que je vais pouvoir les présenter aux étudiants donc maintenant que j'en ai plein j'ai donc des milliers de copies sur plein d'exercices je vais pouvoir commencer effectivement à trier les copies qui seraient intéressantes de montrer une autre chose aussi que je voulais faire et j'ai pas eu le temps c'était j'ai pondu il y a 3 ou 4 ans un espèce d'algorithme permettant de classer les étudiants un peu comme vous savez les points LO aux échecs et donc l'idée que quand un étudiant réussit un exercice et bien il bat tous les étudiants qui ont essayé le même exercice et qui ont eu moins en notes ou qui ont mis plus de coups à obtenir au moins la même note voilà donc ça permet d'avoir une espèce de jeu et puis ça permet de classer les étudiants et l'idée du classement des étudiants c'est qu'en fait ensuite quand on veut proposer aux étudiants de travailler en binôme sur le même document partagé de manière avec un vidéo chat à côté pour qu'ils puissent se parler c'est vous recréer les conditions d'un binôme comment dire devant deux machines en fait là il est intéressant de proposer des binômes qui soient à peu près de la même force sinon c'est pas très intéressant et là encore j'ai pas eu le temps de faire tout ça donc pour une prochaine fois peut-être et puis ensuite il y a tout ce qu'on appelle souvent l'analytique qui est effectivement maintenant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce MOC pourquoi tel exercice a-t-il quand dire eu plus de mauvaises réponses que d'autres etc et donc ça c'est le travail de cet été alors pour finir et c'est mon dernier transparent les MOC en fait apportent une chose absolument extraordinaire c'est qu'ils rénövent l'industrie je dirais ou l'expérience pédagogique de façon extraordinaire le monde est plein aujourd'hui enfin jusqu'à il y a quelques années était plein de papiers du genre j'ai fait une expérience pédagogique j'ai choisi 10 étudiants volontaires je leur ai fait ça et ça a marché super bien ok bon alors c'est certain que si vous êtes étudiant et qu'on vous propose de participer à une expérience pédagogique où vous êtes 10 un méta-raisement devrait vous pousser à accepter parce que de toute façon vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas être recalé dans une expérience pédagogique sinon plus personne ne ferait l'expérience pédagogique donc en fait un étudiant même nul a intérêt à comment dire à aller dans une expérience pédagogique et donc en plus sur 10 ça ne prouve rien surtout que ça avait été fait une seule fois ça n'a pas été refait l'année suivante et donc en fait là maintenant qu'on commence à avoir des milliers on peut effectivement dire tiens je vais faire une population témoin ou je vais faire ça puis une autre population qui va faire légèrement différemment et on va pouvoir sur des vrais chiffres comment dire qui sont de l'ordre du millier comparer effectivement des approches pédagogiques et ça je pense que c'est le point majeur en fait que va permettre les MOOC alors c'est une expérience enrichissante j'ai eu beaucoup plaisir à faire ça dans la dernière année c'est un peu obsédant et ma famille comment dire on a par dessus la tête des MOOC voilà et donc puis il y a plein de choses à améliorer et donc ça ça sera l'objet de travaux futurs voilà j'ai terminé ah si je dirais juste il y a un MOOC en ce moment le MOOC de A à Z de Mathieu Cizel qui est extrêmement intéressant sur Fun qui parle en fait de beaucoup d'aspects du MOOC et puis il y a un bouquin qu'a écrit notre ancien président et puis le monsieur MOOC de l'UPMC qui est ce bouquin là et qui est un bon résumé effectivement de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les MOOC voilà